Mon rapport à la science, dans mon travail artistique, c'est un rapport très sensible à l'émerveillement du monde. Quand on parle des étoiles avec quelqu'un qui a fait tout son cursus en astrophysique jusqu'au doctorat, il va finir par nous parler de cette espèce de magie, de cette espèce de difficulté de saisir la totalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous rêvions de robots, c'est un projet important dans mon parcours parce que c'est le premier projet dans lequel il y a une trame narrative beaucoup plus présente. C'est venu d'un choc que j'ai eu en allant au cinéma. Je suis allée voir des films de science-fiction au cinéma, « Ur » de Spike Jonze et « X-Men », le cinquième, je pense, à l'époque. Et là, j'ai vraiment été frappée parce que mon expérience en regardant ces films de science-fiction-là était vraiment différente de ce que je vivais, par exemple, quand j'avais écouté « Blade Runner » dans les années 90. Donc là, tout à coup, ça devenait étrangement vraisemblable, ce qui était en train de se passer à mes yeux. Et après ça, bien, évidemment, je me suis mise à lire beaucoup, puis je suis tombée sur des articles dans tous les journaux, que ce soit des articles scientifiques ou bien même les journaux, les grands quotidiens. Et tout me ramenait à l'évolution de l'intelligence artificielle, au transhumanisme. Je suis tombée sur un article qui s'appelait « Le toyotisme est-il un humanisme? » puis c'était l'usine Toyota qui expliquait que le meilleur choix qu'ils avaient fait, c'était de se rendre compte que les machines qui étaient les humains étaient les machines les plus polyvalentes qu'ils soient puis qu'il fallait qu'ils misent finalement sur ces machines-là dans leurs usines. Alors là, ça m'a vraiment donné un choc. Puis toute la réflexion identitaire qu'on trouve dans mes précédents recueils, bien là, c'est devenu « Qui suis-je? » mais « Qui suis-je, virgule humaine? » Le poux curseur clignote, guetapant, avalant, un à un, mes mots. Un jour de nuit, les bandes passantes nous feront la peau. Pour toucher, ce sera salle B1, allée des vieillards en pleurs, au musée des matières. Exoplanètes jumelles, une autre vie peut-être dans l'espace révisé de l'espèce. J'avance en répétant, les trous noirs sont gris. Dans le cercle d'Arcadie, qui est un corpus construit comme sous les soleils, dans le sens qu'il y a plusieurs œuvres dans un espace qui sont séparées, donc ne sont pas jointes. Chaque pièce a sa propre individualité, sa propre singularité. Il y a un espace suffisant pour passer à une autre singularité qui va parler d'autre chose, mais quand on les rassemble toutes ensemble, elles font une phrase. C'est toujours le son qui relie toutes les œuvres, d'ailleurs, la espèce de vibration qui passe entre dans l'espace qui va attacher les œuvres ensemble. puis dans le cercle d'Arcadie, je suis allée chercher la voix d'une chanteuse d'opéra, France Bellemarck, une superbe voix, c'est une chanteuse lyrique. Puis je lui ai demandé de sortir tous les mots, en fait, de garder tous les sons, puis d'aller chercher cette espèce d'intensité-là qu'elle est capable d'aller travailler pour ramener l'humain dans mon travail. Philea 202 raconte le monde avec mille visages que j'ignore lui avoir donnés. Des écrans pour voir, des censeurs pour toucher. Je cache de vieilles mains qui n'ont jamais vues de loin. Je mesure la jambe, la hanche neuve, ma double peau autogène. J'avais des poils, une langue rose tomate faisant éclore les bourgeons. Transhumain, ce corps n'a plus rien du phénomène. Portrait, robot. Avant, après. Le temps désigne des objets, puis efface les miroirs. C'est certain qu'on dirait que je vais chercher partout ce qui peut m'aider ou, en tout cas, alimenter mon questionnement sur l'être humain. Dans mes premiers requins, oui, c'était la rencontre amoureuse, puis j'étais dans la vingtaine. Bon, puis c'est là que ça se passait, tu sais, la rencontre de l'autre. Après ça, bien, ça te fait découvrir qu'il y a l'autre en toi-même, puis il y a une grosse voix aussi, puis qu'il faudrait que peut-être que tu envisages, que tu acceptes de regarder. Puis après, bien, ça t'amène plus à avoir des réflexions. Tu vois que t'es dans un monde, un espace social. Et là, bien, ça s'ouvre vers une identité humaine par rapport à la machine, par rapport au cosmos. Alors, ça ne finit plus de te questionner, cette existence-là. Alors oui, je trouve ça super intéressant pour l'écriture, c'est certain. Comme je ne donne pas toutes les clés, c'est sûr que je laisse un espace d'interprétation immense, en fait, parce que c'est ce que je souhaite. Que chaque personne trouve assez d'espace pour vivre, que ça ne soit pas trop plein, que chaque personne puisse naviguer cet espace négatif-là puis trouver des planètes pour atterrir, si ça l'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501